Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu particulière, un peu contextualisée par rapport à ce qui est en train de se passer. Tout simplement, on va parler de la réforme des retraites. Puisque ce qui est en train d'arriver, on va le voir ensemble dans quelques instants, par rapport aux différents articles qui ont pu sortir. On sait aussi qu'il y a un gros mouvement de grève pour le 19 janvier. Donc moi, je te tourne cette vidéo, on est le 18 janvier. Eh bien, c'est vrai que gros mouvement de manifestation, tout simplement parce que c'est une réforme à nouveau sur le régime de la retraite. Un sujet épineux, un sujet qui fait beaucoup parler au quotidien. Et c'est aussi un sujet sur lequel, notamment, notre président Emmanuel Macron nous avait dit que... Bon, il n'y avait pas été très clair non plus, mais lors de son élection présidentielle, ce n'était pas forcément un sujet sur lequel... Enfin, disons que ça le surprendrait si on devait revoir ce régime de retraite. Sauf que là, très clairement, c'est en train de passer et il y a clairement un gros changement dans ce régime de retraite. Ce que je veux te faire comprendre dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que... Alors là, il y a un gros mouvement de grève, bien évidemment, mais c'est surtout que malheureusement, ce n'est pas la bonne manière aujourd'hui. Si tu veux vraiment t'en sortir, ce n'est pas en faisant ce genre de choses que tu vas derrière changer radicalement ta vie puisque ces grèves vont tout simplement venir perturber le pays, vont créer beaucoup de chaos, etc. Alors, je ne suis pas en train de juger ou je ne suis pas en train de prendre parti pris ou quoi au caisse. Mais si aujourd'hui, tu suis cette chaîne YouTube, à mon sens, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'aujourd'hui, tu as compris que de toute façon, ton destin et ton avenir et ton futur, ce n'est pas notre gouvernement et ce ne sont pas les personnes qui aujourd'hui nous gouvernent qui vont le faire pour toi. C'est vraiment à toi de le faire aujourd'hui. Donc, on va en discuter dans cette vidéo. On va regarder un petit peu concrètement de quoi ça retourne. Et puis surtout que c'est une vidéo un petit peu de motivation que je vais te faire ici et te donner aussi des solutions que pour moi, tu dois mettre en place dès maintenant par rapport à l'âge que tu as aujourd'hui. Eh bien, plus tu vas mettre en place ces différentes actions, plus bien évidemment, tu vas avoir des résultats qui vont être beaucoup plus importants, beaucoup plus conséquents et qui vont te permettre d'arriver au moment justement de cette phase de retraite où du coup, tu n'auras pas trop te préoccupé de ce qui est en train de se passer ici et tu seras plutôt au contraire, tu auras préparé ton avenir. C'est ça que je veux te faire comprendre. On y va tout de suite dans cette vidéo. On passe tout de suite sur mon écran. Allez, avant de commencer cette vidéo et avant qu'on passe sur mon écran, je voulais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant, te découvrir un bouton s'abonner, activé tes clochettes et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement, d'investissement en immobilier, je te parle aussi d'investissement en bourse et je te parle aussi d'entrepreneuriat. Donc, tu le sais, moi j'entreprends dans la sous-location, j'entreprends dans la conciergerie d'appartement, deux business qui m'ont permis en partant de rien, en partant de zéro, de lancer des activités qui sont très rentables et qui me permettent aujourd'hui de très clairement gagner ma vie grâce à ça. Donc, ce sont deux business, comme je te le disais, tu vas pouvoir démarrer complètement de zéro avec des résultats rapides, pas besoin des banques et un apport très faible. C'est quoi ? C'est la sous-location professionnelle d'appartement et c'est également la conciergerie d'appartement. Donc, si tu veux en savoir plus, je te propose tout de suite de récupérer deux formations totalement gratuites disponibles dans la partie description de cette vidéo. Donc, du coup, maintenant, on va passer sur mon écran, comme je te le disais. Alors, très clairement, ce qu'on peut voir, c'est grève du 19 janvier, le détail des perturbations. Donc, là, on voit que là, c'est la première journée de grève, donc grosse mobilisation, bien évidemment. Donc, comme toujours, ça va râler, ça va perturber tout le pays. Voilà. Un vol sur cinq annulé à Orly. Enfin, c'est, voilà, 110% de grévistes dans les écoles en primaire. Enfin, bref, c'est juste affolant. Un autre article aussi que je voulais partager avec toi, quand Emmanuel Macron trouvait hypocrite de décoller l'âge légal de départ à la retraite. Voilà. Donc, on peut reprendre. Le gouvernement d'Emmanuel Macron vient de présenter sa réforme des retraites. Elle propose de recalculer l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans en 2030. Pourtant, en 2019, le président de la République jugeait cette option hypocrite. Donc, on voit qu'on ne peut pas faire confiance à notre gouvernement. Et c'est moi, ça, que je veux te faire comprendre ici. C'est qu'aujourd'hui, la seule personne en qui tu dois avoir confiance, c'est toi. C'est très clair. Donc, le président de la République n'a toujours pas été pour le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Donc, même s'il n'est pas pour, le fait est que ce projet est en train de venir par la première ministre, Isabelle Borne, une mesure à laquelle il s'était même formement opposé le 25 avril 2019 lors d'une conférence de presse. Il avait jugé que le report à 64 ans, c'était hypocrite et contraire à ses engagements. Moi, je lis ce qui est écrit ici. Reculer l'âge légal qui est toujours à 102 ans, je n'y crois pas. C'est ce qu'il avait indiqué. Pourtant, aujourd'hui, on est en train de nous dire qu'on va quand même un petit peu décortiquer tout ça et essayer de comprendre le pourquoi. Parce que même si beaucoup de personnes se sont révoltées et je peux le comprendre par rapport à ce qui avait été annoncé comme quoi ça ne serait pas possible, on l'a vu, c'est ce qu'il avait dit. Le fait est qu'il faut arrêter de croire ce qu'on vous dit. Il faut arrêter de croire notre gouvernement par rapport à ça. Ce sont des sujets tellement importants et ce sont des sujets de fond sur lesquels ils ne peuvent pas s'engager. C'est impossible puisqu'aujourd'hui, de toute manière, on le sait, on ne peut plus garantir une retraite pour les personnes qui vont partir à la retraite et ça va être de pire en pire et c'est normal et on va essayer de comprendre pourquoi justement. Et à la fin de cette vidéo, moi, je veux vraiment qu'on voit ensemble les solutions et j'espère que des personnes qui découvriraient peut-être cette chaîne pour la première fois, cette chaîne YouTube, j'espère que j'aurais pu vous aider à… Parce qu'en fait, il faut être assez… comment je pourrais vous dire ça ? Il faut être assez égoïste dans cette réflexion parce que là, quand on fait ces mouvements de grèves, etc., c'est qu'on réfléchit sur un plan collégial pour que finalement tout le monde soit concerné, c'est-à-dire qu'on se bat tous. Mais on sait très bien que le gouvernement, même s'il était disposé à faire des efforts, il ne pourrait pas le faire. En fait, c'est juste impossible. Donc en fait, c'est se battre contre un mur, c'est tout simplement se battre contre un mur et vous ne pourrez rien changer. Vous ne pourrez juste que reculer l'échéance. Mais reculer l'échéance, c'est la reculer sur nos enfants, sur nos petits-enfants. Donc en fait, le problème de fond, si vous voulez, il ne peut pas être résolu à coup de manifestation. Moi, je n'y crois pas du tout. Par contre, à titre personnel, si vous aujourd'hui, vous mettez en place des actions bien concrètes, on va y venir, eh bien là, pour le coup, vous allez changer radicalement. Et oui, c'est un peu égoïste, mais je suis désolé. Quand on, aujourd'hui, notre vie, c'est notre vie personnelle aussi avant tout, c'est OK, c'est bien de réfléchir pour l'ensemble de la communauté, etc. Mais on n'est pas le gouvernement. On n'a aucun pouvoir. Moi, je n'ai aucun pouvoir pour changer les choses sur un plan national, voire même européen et international. Donc déjà, pensez à vous. Pensez à vous, à vos choix, à ce que vous faites aujourd'hui pour vous sortir de cette merde, si on peut dire ça comme ça. Donc, moi, ce que je veux aussi qu'on voit, c'est qu'on voit concrètement ce qui arrive et qui est une réalité. Donc, ça ne sert à rien de se bloquer et d'être en mode « non, je ne veux pas que ça passe », alors que les faits sont là. Et par contre, ça ne sert à rien non plus de croire en ce qu'on vous dit. Regardez ça, regardez cet article qu'on va voir ensemble, c'est les chiffres posés. Donc ça, à un moment donné, on est obligé de les accepter. Donc, le recul de la natalité et le vieillissement de la population milite pour une réforme des retraites. Donc, au 1er janvier, la France comptait 100 millions d'habitants, soit 0,3% de plus qu'en 2022. Ce n'est pas nouveau, chaque année, on sera de plus en plus nombreux. Selon l'INSEE, le pays a été confronté à un nouveau recul de la natalité de l'an dernier, avec 19 000 naissances de moins qu'en 2021, un repli qui donne des arguments aux partisans d'une réforme des retraites. Ah oui, en fait, les chiffres ne vont pas du tout dans le bon sens, ne vont pas du tout dans ce... Bref, regardez l'article ensemble. La reprise de la natalité a fait long feu. En 2022, le nombre de naissances a reculé avec seulement 723 000 bébés, selon le bilan annuel dévoilé ce mardi par l'INSEE. Soit 19 000 de moins qu'en 2021 et le plus bas historique. Donc, baisse du taux de fécondité, la population française a néanmoins continué d'augmenter, mais au rythme moins rapide de 0,3% contre 0,4% auparavant au 1er janvier 2023 et s'élevait à 68 millions d'habitants, selon l'estimation de l'INSEE. La France a tout de même enregistré un excédent naturel, le surplus de naissance par rapport au décès, de 50 000 l'an passé. Celui-ci est toutefois tombé à son niveau le plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Le sol migratoire est quant à lui provisionalement estimé à 161 000. Donc là, on voit bien les naissances qui sont en train de baisser. Par contre, les décès qui ont donc augmenté. Et on a un sol naturel qui se fait ici, qui est en train de baisser. Le bilan publié par l'Institut Statistique confirme l'affaiblissement du dynamisme démographique qui distinguait la France et ses voisins européens. En 2022, il enregistrait 30 000 décès de moins qu'en 2019. Donc sur mortalité, en parallèle, la France a enregistré 667 000 décès l'an dernier, soit 5 000 de plus qu'en 2021, et presque autant, moins 0,3% qu'en 2020, première année où l'épidémie de Covid a sévi fauchant des vies. Du fait de l'arrivée des baby-boomers à des âges de forte mortalité, les décès accélèrent. En hausse de 1,9% par an entre 2014 et 2019, contre 0,7% par an en moyenne sur la période 2004-2014. On voit bien l'évolution de la population, c'est très linéaire, même si ça a tendance à régresser légèrement, on voit qu'on est toujours sur une phase, c'est toujours sur une pente assez forte. Donc les données publiées par l'INSEE mettent en évidence la persistance d'une surmortalité estimée autour de 46 000, un chiffre un peu supérieur à celui observé en 2021. Donc pour l'INSEE, cet excédent de décès ne s'explique pas par le vieillissement de la population en marche, avec l'avancée en âge et génération du baby-boom. Il tient plutôt à des phénomènes exceptionnels, cinquième vague du Covid, épisode de canicule, grippe. Donc on était sur quelque chose d'assez exceptionnel. Donc déséquilibre, l'espérance de vie est désormais de 85,2 ans pour les femmes et 79,3 ans pour les hommes. Elle reste inférieure de 5 mois à celle qui était en 2019 avant la pandémie. La France vieillit toutefois, plus d'un Français sur cinq, donc 21,3%, à 65 ans et plus, 21%, contre 13% dans les années 80. La catégorie des 75 ans et plus grossit également, on est à 10%, avec l'arrivée de la deuxième génération de baby-boomers dans cette tranche d'âge. Le bataillon des moins de 20 ans constitue, lui, 23% des forces. Ce vieillissement de la population conjugué au ralentissement de la croissance démographique du pays apporte du grain à moudre aux partisans d'un relèvement de l'âge légal de départ de la retraite de 62 ans à 64 ans, ce qui est en train d'arriver. Donc ils veulent arriver à 64 ans, arriver à 2030. Donc tous les ans, en fait, il y a trois mois supplémentaires qui vont se rajouter pour arriver à 64 ans en 2030. Et ils vont ajouter aussi un an de cotisation supplémentaire pour avoir son minimum de cotisation pour son départ à la retraite, pour avoir sa retraite complète. Donc notre système de protection sociale est déséquilibré et mis en danger car la démographie est le moteur de répartition. Ben oui, explique dans une interview aux Echos l'économiste Maxime Sbaï. Mécaniquement, le ratio d'actifs cotisants par retraité est amené à se dégrader, c'est un fait, c'est clair, au cours des prochaines années, si rien n'est fait. En 1960, on comptait 4 cotisants pour 1 retraité. En 2004, il n'y avait plus que 2,02 cotisants pour 1 retraité en 2019. Le ratio est tombé à 1. J'espère qu'on entend bien ce que c'est... Ouais, bon. Bon, allez, on va continuer. En 2004, il n'y avait plus que 2,02 cotisants pour 1 retraité et en 2019, le ratio est tombé à 1,71, ce nom l'INSEE. Sans réforme, il pourrait alors descendre d'un cran et s'établir à 1,5 en 2040 et à 1,2 en 2070. Les générations futures risquent de ne plus pouvoir, ne plus vouloir assumer le système actuel de retraite par répartition qui exprime une belle solidarité entre générations, alerte le directeur de l'Institut supérieur du travail, Bernard Vivier, dans une tribune publiée dans Les Echos. Donc, très clairement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on voit bien que ce système de répartition, qui était un système généreux, puisque tout simplement, ceux qui aujourd'hui travaillaient, donc moi typiquement, qui est un actif, tous ceux qui étaient actifs, en fait, payaient la retraite de nos... tout simplement, de toutes les personnes qui tombaient en retraite à partir de 62 ans. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un dérèglement, très clairement, donc on voit bien que ce n'est plus possible et c'est surtout qu'il y a très forte chance que ce système soit complètement chamboulé. Donc là, il y a des actions qui sont mises en place, donc qui sont contestables, contestées à l'heure actuelle, mais qui malheureusement doivent absolument passer. C'est un fait, c'est comme ça. Mais ce que je vais vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, vous devriez plutôt vous consacrer et réfléchir à vous trouver des opportunités à vous, à titre personnel, pour combattre ça. Moi, je l'ai compris très jeune. Très jeune, je me suis dit de toute manière, ça, il faut vraiment que j'oublie, parce que je sais que c'est un vrai problème de fond et que le gouvernement essaie de faire passer des choses, mais qu'on sait aussi qu'il y a des blocages derrière qui empêchent de passer telle ou telle chose. Après, c'est discutable, bien évidemment. Moi, je ne suis pas là pour donner un jugement, je suis juste là pour constater ce qui est en train d'arriver. Et surtout, pour vous donner des solutions à titre personnel. Des solutions, il y en a plein. Aujourd'hui, si vous avez la possibilité d'emprunter, emprunter, investissez dans de la pierre, investissez dans l'immobilier. Vous le savez, c'est une chaîne YouTube, on en parle régulièrement. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, très clairement, d'acheter de l'immobilier dès maintenant. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes n'y connaissent rien et pourquoi elles ne le font pas ? Parce qu'elles n'y connaissent rien et elles se disent que de toute manière, ça ne va pas fonctionner. Alors, c'est vrai que sur cette chaîne YouTube, on parle beaucoup de cash flow positif, c'est-à-dire qu'on dit qu'il faut acheter de l'immobilier pour que derrière, vu que ça va être un achat rentable, on va l'exploiter notamment en loquance qu'autodurée, on va générer ce qu'on appelle du cash flow positif. Et donc, ce cash flow positif, c'est finalement de la trésorerie qui vient faire des compléments de revenus. Donc ça, c'est très bien et c'est ce qu'il faut tendre à faire, bien évidemment. Mais même si dans les faits, vous n'aviez pas du cash flow positif, que vous étiez nul et que éventuellement peut-être ça génère un petit peu de cash flow négatif, ce n'est pas très grave en soi. Parce que n'oubliez pas que quand vous avez lancé un crédit bancaire, dans 20 ans, ce projet, ce bien immobilier, il est à vous complètement. Donc ça veut dire que les loyers que vous allez percevoir seront des loyers pleins. Et en plus de ça, sachez aussi que tous les 10 ans en moyenne, l'immobilier a tendance à progresser de 100%. Puisqu'en fait, on parle régulièrement d'une progression, en règle générale, en moyenne de 10% par an. Alors, il y aura des vagues de pertes, peut-être des années où il y aura des baisses de 10%. Ça peut arriver. Comme par exemple, en ce moment où je suis dans cette vidéo, il y a très certainement une vague de baisse par rapport à l'immobilier, mais ça ne sera jamais quelque chose de 50%. Soyez rassurés par rapport à ça. Et même si dans 10 ans, votre immobilier a pris 50% de valeur en plus ou même dans 20 ans, s'il n'a pris que 100%, le fait est que vous vous rendez compte que vous ressortez qu'un bien immobilier qui aura une valeur qui sera juste largement supérieure au prix que vous l'avez acheté aujourd'hui. Et même si vous décidez de le vendre parce que vous avez besoin de ce capital pour compléter votre retraite, sachez que vous aurez cet argent disponible. Et toutes ces actions que vous avez faites maintenant auront des conséquences pour dans 10, 15, 20 ans. Vous voyez, même si vous démarrez à 40 ans, ça veut dire qu'à 60 ans, vous avez déjà mis en place une action. Mais il y en a plein comme celle-ci. Regardez aujourd'hui, moi je vous parle beaucoup de sous-location. La sous-location, l'objectif, ce n'est pas de se constituer un patrimoine, ce n'est pas de se constituer de l'immobilier. Ce n'est pas ça. L'objectif, c'est de se constituer des compléments de revenus. Moi, sachez aujourd'hui que dans le cadre de mes formations, j'ai eu beaucoup de personnes qui rentrent en formation qui ont plus de 60 ans. Alors, ce n'est pas la majorité, mais on a des personnes qui ont bien compris l'intérêt de venir chercher des compléments de revenus. Donc, elles, elles sont plus dans une situation d'urgence parce qu'il faut qu'effectivement, elles rendent des compléments de revenus dès maintenant. Elles ne peuvent pas attendre le système, en fait. C'est ça que je vais vous dire. Si vous attendez le système, vous n'aurez rien. Vous n'aurez pas ce complément de revenus et vous arriverez à un moment donné à votre retraite où malheureusement, il sera trop tard. Vous ne pourrez pas changer les choses. Donc, ces personnes-là l'ont compris peut-être un peu trop tard, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, elles sont entrées dans ce système de sous-location et ça leur permet de leur générer ces compléments de revenus qu'elles ont besoin. Et même si c'est 200, 300, 400 euros, je peux vous assurer que quand vous avez une petite retraite, puisqu'ils en parlent, très clairement, ils disent que de toute manière, vous ne toucherez que 50% de votre retraite, 50% de vos revenus. Donc, si vous gagnez par exemple 2 000 euros, vous allez toucher 1 000 euros. 1 000 euros, vous n'allez pas faire grand-chose. Moi, typiquement, qui est indépendant depuis que je suis tout jeune, depuis que j'ai 23 ans, j'ai regardé ma retraite. En gros, si je reste comme ça, je vais toucher 800 euros. Est-ce que vous croyez que je vais pouvoir vivre avec 800 euros ? Bien évidemment que non. Si par contre, vous avez mis en place des appartements qui vous rapportent 300, 400 euros tous les mois, vous allez en chercher 3, 4. Ça ne va pas vous générer un travail exceptionnel tous les jours ou tous les mois. Mais par contre, derrière, c'est aller vous chercher un complément de revenus peut-être de 1 000, 1 500 euros. Et là, pour du coup, vous aurez une retraite qui sera suffisante. Parce que concrètement, si vous suivez ce qui est en train d'arriver ici, vous êtes en fait en mode suiveur comme sont malheureusement, j'ai envie de vous dire, plus de 80 % des gens qui sont suiveurs. Donc, ils sont plus là en mode révolte, etc. par rapport au gouvernement parce qu'ils attendent du gouvernement. Mais il n'y a rien à attendre du gouvernement. Il n'y a rien à attendre. C'est une fatalité. C'est ce qui va arriver. C'est la réalité des choses. C'est qu'on est dans une difficulté et un problème de fond que même le gouvernement ne pourra pas résoudre. résolvez-le à titre personnel. Je vous ai donné un exemple de l'investissement d'immobilier. Je vous ai donné un exemple de la sous-location. Et pour ceux qui auraient éventuellement du cash disponible, qui auraient de la trésorerie, c'est peut-être dès maintenant ou peut-être même que vous êtes salarié et que vous arrivez à mettre un petit peu d'argent tous les mois de côté. c'est en prendre une partie même si c'est peut-être que 100 euros tous les mois pour l'investir notamment dans des projets boursiers en bourse. Je sais que ça paraît fou, vous dites, mais ça c'est trop risqué, etc. Sachez que oui et non. Je ne suis pas un organisme financier, je ne suis pas un expert et je ne suis pas non plus quelqu'un qui a les compétences aujourd'hui, qui a des diplômes pour vous dire qu'il faut faire tel ou tel investissement plutôt qu'un autre. Pas du tout. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, c'est le reflet de mon expérience, c'est aussi les statistiques qu'on a aujourd'hui disponibles et on sait qu'investir dans des entreprises par exemple qui distribuent des dividendes chaque mois, dans des entreprises connues qui sont présentes sur le marché depuis des dizaines d'années, je ne vous parle pas d'aller sur des entreprises exotiques, je vous dis d'aller sur des entreprises reconnues. Vous prenez Apple, vous prenez Microsoft, vous prenez Coca-Cola, vous prenez McDonald's, enfin vous comprenez toutes ces entreprises distribuent des dividendes et c'est l'assurance pour vous d'avoir un petit capital que vous constituez chaque année et qui au bout de 10, 15, 20 ans et plus vous attendrez qui sera un capital conséquent et qui en plus de ça vous génère des rentes tous les mois. Ce n'était pas forcément celui sur lequel vous allez aller maintenant parce que ça va nécessiter du cash, donc je le comprends, mais sachez que vous pouvez très bien démarrer par l'investissement immobilier. Si aujourd'hui, vous avez un emploi, vous êtes salarié, vous avez cette capacité à lever de la dette auprès de la banque et donc d'investir dans l'immobilier. Et pour ceux qui voudraient prendre le moins de risques possibles ou peut-être qui n'ont pas de possibilité de lever la dette, c'est tout simplement de faire de la sous-location. La sous-location, je vous en ai parlé en début de cette vidéo, vous avez une formation qui est disponible en bas de cette vidéo, peut vous permettre à vous aussi de vous générer des compléments de revenus. Donc, il y a des solutions, mais encore faut-il qu'il faut les mettre en place le plus tôt possible et plus vous allez démarrer tôt, plus vous aurez des résultats qui vont être juste… Vous savez, il faut vraiment que vous compreniez que l'investissement dans n'importe quel type de domaine, plus vous allez le faire sur la longueur, plus vous aurez des retours qui vont être exponentiels. Plus vous allez démarrer tard, moins vous aurez de résultats. Mais il vaut mieux tard que jamais. N'oubliez pas que votre vie, elle est constituée, on l'a vu, la moyenne d'âge c'est à peu près 85 ans pour les femmes, c'est 75 ans pour les hommes. Ça représente en gros en moyenne 30 000 jours dans une vie. Le compteur est lancé, les choses avancent. Moi, je trouverais ça dommage parce que là, on vous demande de travailler dans 45 trimestres, 45 ans. Ça veut dire qu'en gros, plus de la moitié de votre vie, vous la passez au travail. D'accord ? Vous la passez au boulot. Moi, je trouve ça dommage. Qu'on travaille, c'est une chose, c'est normal, mais peut-être plutôt réfléchir à y passer plutôt un tiers parce qu'on a quand même passé 20 années de notre vie à tout simplement être étudiant, à apprendre des choses, à vivre un petit peu de sa vie mais pas plus que ça et après, on enchaîne sur une carrière professionnelle qui dure plus de 40 ans et on se dit finalement, les dernières années de ma vie, c'est pour en profiter. Moi, je trouve ça un peu dommage parce que vous allez rentrer à la retraite si on suit ce système à 64 ans. L'espérance de vie est à 75 ans. Ça veut dire qu'en gros, on vous dit que vous allez pouvoir réellement profiter de votre vie 11 ans. 11 ans. Vous allez pouvoir profiter de la vie réellement pendant 11 ans et ça, c'est dans le meilleur des cas parce que quand vous arrivez à 64 ans, je suis désolé, vous avez moins aussi de capacité à bouger, à vous déplacer, moins de capacité aussi intellectuelle et c'est normal. Donc du coup, vous avez moins de capacité, moins de force, moins d'énergie pour faire telle ou telle chose que peut-être vous ambitionnez depuis que vous étiez tout jeune, comme par exemple vous voyagez. Donc, moi je trouve que c'est quelque part un peu gâcher sa vie. C'est dommage parce que vous n'avez qu'une vie, autant profiter un maximum, autant vous donner, faire le maximum pour que les choses avancent. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, mais c'est juste qu'il faut savoir travailler efficacement et le faire le plus tôt possible. Moi, c'est ce que j'enseigne par exemple à mes enfants parce qu'ils sont jeunes aujourd'hui et j'espère pour eux qu'à 40 ans, ils auront déjà suffisamment constitué de patrimoine ou même 45 ans pour pouvoir du coup avoir une vie derrière qui va pouvoir dérouler et pouvoir non pas passer 11 ans à profiter de la vie, mais plutôt en passer 20, 25, 30. Et là, ce n'est plus pareil. Pour moi, découper sa vie 30, 30, 30 ne me paraît pas déconnant. Là, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on vous dit. Là, ce qu'on vous dit, c'est passer 80% de votre vie à étudier et à travailler et les 20% restants, c'est pouvoir en profiter. Sauf que c'est vers la fin et vers la fin, il n'y a aucune garantie que vous soyez toujours en bonne santé, que vous n'ayez pas de maladie, que vous ayez toujours vos deux bras, vos deux jambes. Il n'y a aucune garantie de tout ça. D'accord ? Donc, voilà, c'était une vidéo un peu coup de gueule, une vidéo pour vous faire comprendre qu'il faut vous bouger maintenant. Ça ne sert à rien d'attendre. Je sais que vous regardez cette chaîne YouTube pas par hasard, mais j'espère vraiment que vous aurez le déclic pour ceux qui ne se seront pas encore lancés, que vous aurez le déclic de mettre en place des actions dès maintenant. Et ce n'est pas des actions, je suis désolé, mais ce n'est pas des actions qui vont vous nécessiter un gros effort financier, qui ne vont pas vous nécessiter un gros effort en temps, qui ne vont pas vous nécessiter un gros risque. Donc, arrêtez quoi. À un moment donné, bougez un tout petit peu les choses et vous verrez que les choses vont avancer naturellement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à rajouter des choses que j'aurais pu oublier. Voilà, moi j'espère que cette vidéo en tout cas a pu vous donner cette motivation, cette source de motivation pour passer à l'action. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada